On peut essayer d'oser, en tout cas, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a fait le tour de plein d'associations, et puis on a parlé avec beaucoup de gens qui sont en contact tous les jours, dans le domaine artistique, notamment une fille qui s'appelle Fatia Mellal qui a fait un travail magnifique de chorégraphie, de danse avec des autistes, dont Benjamin Le Sieur fait partie, l'association Turbulence et Philippe Duban, des gens vraiment qui sont au quotidien et qui nous ont dit « c'est possible, c'est possible, nous on fait du trapèze, on fait de la danse, on fait de la matouk, on joue des instruments, il y a des pianos, donc on s'est dit pourquoi pas jouer ? » Et donc on a créé un atelier de théâtre dans cette association, dans lequel on voyait les jeunes défiler, et on est tombé déjà sur Benjamin, Benjamin qui avait quand même 30 jours de tournage. Je vous passe les niveaux de contraintes qu'il peut y avoir sur le raccord, les cheveux, le maquillage, les ceintures, les lacets, les cravates, tout ce que finalement il n'était pas d'accord, où il n'aurait pas été virtuellement d'accord pour accepter les conditions, c'est ce que ses parents nous ont dit. Je tiens à dire que l'inclusion c'est ce que raconte le film, et qu'au bout de trois jours Benjamin a accepté de céder sur des choses dans lesquelles en 29 ans il n'avait pas cédé. On a répété avec lui, on a fait des lectures avec lui, et ensuite on lui a laissé sa place. Vincent a travaillé aussi avec lui, a rebondi avec lui, et ça a donné ces scènes qu'on adore, qui sont savoureuses, parce que pour nous il déborde de poésie. C'était le seul truc qui m'inquiétait réellement dans toutes ces aventures, si je me disais comment je vais jouer avec les autistes, parce que je ne les connaissais pas en fait. Donc j'étais une espèce de fantasme un peu, de peur et tout. Et en fait le premier jour, j'ai vu qu'il était content d'être là, Benjamin. Non mais c'est très important, parce qu'en fait, comme je vous... être acteur c'est prendre du plaisir à jouer en fait. Et donc si le mec il est malheureux, ou qu'il n'a pas envie d'être là, ou que ça l'inquiète, ou que ça le stresse, c'était mort, vraiment c'était mort. Et moi j'ai vu à la vitesse à laquelle il se remettait en place pour refaire la prise, j'ai vu qu'il était heureux d'être là. Et c'est ce que je vous ai dit tout de suite, c'est que j'ai dit les gars, on est sauvés là. Il kiffe. Benjamin kiffe de faire l'acteur.